... J'étais parti à Montpellier pour vous faire un reportage sur les gilets jaunes. Malheureusement, les départs en vacances et un accident au niveau de Nîmes ne m'ont permis d'arriver sur Montpellier qu'aux alentours de 15h30 et les gilets jaunes étaient déjà partis. J'en ai retrouvé toute une partie qui était au niveau de l'Arc de Triomphe. Pourquoi l'Arc de Triomphe ? Parce que vers 16h devait démarrer la Gay Pride. Certains d'entre eux avaient décidé de tout simplement défiler dans les rues avec eux. Pour ne pas se faire remarquer, puisqu'il y avait eu des incidents avant, avec des black box qui s'étaient insérés avec eux, ils ont décidé de mettre leurs gilets jaunes aux bras et ils ont défilé dans le calme. Ce qui prouve encore une fois, après le festival d'Avignon, que les gilets jaunes, si on les laisse, que les forces de l'ordre n'interviennent pas, ils ne sont pas violents. Il peut y avoir des exceptions, ça je ne le nie pas, mais samedi, à nouveau, ils ont prouvé qu'ils se sont mis dans le cortège, ils ont défilé, on les voyait discrètement, puisqu'ils n'avaient qu'un brassard, et tout s'est très bien passé. Alors, M. Castaner, ou toutes les forces de l'ordre, quand vous dites que les gilets jaunes sont violents, moi je peux vous dire à nouveau, venez dans une manifestation, mettez-moi une force de l'ordre, et vous verrez que tout se passe très bien. Je le répète une dernière fois, les gilets jaunes veulent montrer qu'ils sont là, parce qu'ils veulent toujours, ils disent qu'ils ne veulent rien lâcher, mais ce ne sont pas des violents. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est si facile de dire, si simple de juger, plutôt qu'apprendre à grandir, apprendre à écouter. Vous nous montrez du doigt, vous vous moquez parfois, vous riez, vous parlez, de nous tous, tout bas. Vous pensez que la vie nous a laissé le choix, qu'à nous seuls de décider si l'on veut naître ou pas. Vous avez pour culture, de nombreux préjugés, Mais le mot normal sans nous ne pourrait exister. Y a-t-il une différence Quand on parle d'amour ? À quand la liberté Débrouille les pauvres en jours ? Un homme qui aime un homme, Une femme qui aime une femme, Je ne vois que des êtres qui s'aident, Mais où est le dilemme ? Quand on parle d'amour ? Quand on parle d'amour ? La vie est tellement courte, Il faut en profiter, Sans avoir à chaque pas Besoin de justifier Nos gestes, nos regards, La moindre pensée, Qu'on nous laisse l'espoir, La permission, D'aimer Certains pensent encore Que c'est une maladie, Chacun est libre d'y croire, Chacun mène sa vie, Pour moi le plus important, C'est simplement D'être heureux, A chacun son bonheur, Pourvu que l'on soit deux. Y a-t-il différent ? Quand on parle d'amour ? À quand la liberté dévoile et au grand jour ? Un homme qui aime un homme, Une femme qui aime une femme, Je ne vois que des êtres qui s'aident, Mais où est le dilemme ? Quand on parle d'amour ? Quand on parle d'amour ? Comprendre pour savoir connaître, C'est à vous de faire le pas, C'est à vous d'essayer, Car on vit tous ensemble, Dans cette humanité, Faisons en sorte qu'elle soit D'amour et de respect. Quand on parle d'amour ? Quand on parle d'amour ? Quand on parle d'amour ? Est-ce que l'homosexualité est une maladie ? Ah non, absolument pas ! Alors je peux vous dire, D'abord je suis médecin, Alors je le confirme en tant que médecin, Et c'est vrai qu'il y a eu, Pendant trop longtemps, Des Français qui pouvaient, Enfin des Français, Je veux dire des hommes et des femmes De par le monde, Qui s'imaginaient que l'homosexualité Est une maladie. L'homosexualité était même inscrite Dans la liste des maladies mentales, C'est pour vous dire, La France a retiré l'homosexualité De la liste des maladies mentales En 1981 Et l'OMS, L'Organisation Mondiale de la Santé Ne l'a fait que dix ans après, C'est-à-dire en 1991. Vous voyez que les mentalités bougent, Elles ont évolué, Mais c'était écrit, Et donc les gens, Du moins que c'est écrit, Ils l'imaginaient. L'homosexualité n'est pas une maladie. C'est une façon différente De l'hétérosexualité, J'allais dire de pratiquer sa sexualité. Tout, c'est... ... ... C'est parti! Allez, je vous l'explique, parce que là j'ai les deux chiens, j'ai le mari qui est là, qui est là, c'est l'enfer. L'enfer ! Moi je croyais que c'était le jour de marcher, mais en fait c'est le jour de marcher. Il nous a sorti les pobles, hein ? Oh, je vous l'explique, parce que là, c'est le jour où je suis, je vous l'explique, parce que là, c'est le jour où je suis. Oh, je vous l'explique, parce que là, c'est le jour où je suis. Oh, je vous l'explique, parce que là, c'est le jour où je suis. Oh, je vous l'explique, parce que là, c'est le jour où je suis. C'est parti ! 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 C'est parti !